Bonjour Youtube, on se retrouve pour un nouvel épisode ! Allez c'est reparti ! Chelsea Manchester United ! Est-ce que ça serait pas sympa qu'on mette plutôt... J'ai envie de tester McTominay. J'ai envie de jouer TELES. On va voir ce qu'il a un peu dans la poitrine TELES. Ça peut être intéressant. On va jouer TELES un peu. On va voir. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est bof ? Écoutez, on verra ça. J'ai pas regardé le marché. Aïe, aïe, aïe. Ah c'est en hausse. Sanofi qui perd. DBV qui perd encore. Ah ouais, DBV c'est pas la joie. Ok, bon. Ah ouais, à peu près tous mes... Ah non, ça va. Il y en a qui augmentent. Si t'es en mode... Attendez, c'est pas possible. C'est parti ! Chelsea versus Manchester United. Et là, il faut gagner. Pourquoi ? Parce que Manchester United doit gagner des points. Et ils doivent s'acclimater à mon dispositif. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Allez, Pogba. C'est plutôt intéressant ça. Pogba. McGuire. McGuire. C'est bien ça, McGuire. Allez, hop. La passe. Pour Martial. La passe pour Pogba. Ah ! Le but. Quel but. Rapide, efficace. Je crois qu'on a fait combien de passes ? 4 passes, 3 passes, 4 passes. 3 passes, 4 passes. Et c'est parfait. Et ça fernit en but. Voilà. C'est simple. C'est simple. Parfois, le football, c'est simple. 3-4 passes, but. Marche sur l'eau. On marche sur l'eau pour le moment. Ok. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas mal. Voilà. Pas mal. Pas mal de l'Irt qui efface son vis-à-vis. Ok. Là, je ne peux pas passer. Bon, ça fera une touche pour nous. Hop. Bien joué pour Télès. Le bon centre pour Martial. Oh, la pioche qui aurait pu... Enfin, Pogba qui aurait pu... La tenter. Il allait la tenter, mais il était contré. Dommage. On est trop reculé. Hop, là. Ça, c'est bien. Oh, non. J'allais faire une passe à Rashford. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Bisaka. Ça, c'est bien. Ça avance. Voilà. Il avance. Il avance. Et Sancho. Voilà. C'est fait. Sancho. Sancho pour Martial. Sancho pour Martial. Allez, c'était trop... Non. C'était pas bon. Tant pis. Attention. Voilà. On l'a vu. Il commence à partir. Zyèche. Hop. C'est rattrapé. Hop. Pogba. 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 Ça, c'est pas mal. Ouf. Comment il a effacé ? Aïe, 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 aïe. Le but qu'on se prend. C'était bien arrêté par des réas. Mais je sais pas comment il est remis en jeu. Et c'est Cavani qui marque. Lol. Il est parti. Il marque contre nous. Eh bien, je passe. Eh bien, non. Je passe pas. Ah, merde. J'ai fait une erreur. Dommage. Oh. Merci, Catalain, pour le follow. Salut. Eh, je vais me reprendre un but parce que je me suis mal défendu. Eh, non. Ça va. Très bien, ça. Allez, mais putain, mais des réas font sur le truc. Ça va, et toi ? Allez, Rashford, ça, c'est plutôt pas mal. Ok, je passe pas. Acto miné, évidemment. Pour Sancho. La passe est parfaite. Sérieusement ? Purée. Ça, c'est chiant. Aspiqueta. Pogba. Allez, Sancho, tu le vois là-bas. Pas mal. Hop. Non, petite feinte. Oh là là, Sancho. Sancho qui va partout. Sancho, il... Et voilà, il part, il revient, et puis ça repart, et puis ça revient, et puis voilà. Vous connaissez la musique, de toute façon. Oh là 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 là, ça, c'était pas mal pour Pogba. Tu veux acheter des joueurs ? Oui. Sancho. De l'Irt. Il y a quand même pas mal de joueurs qu'il faut que je modifie. Enfin, pas mal de... Il me faut un milieu. Bah, le R-D, je cible. Un buteur, mais ça, pour le moment, je sais pas trop. Et, euh... Bah, voilà un petit peu ma compo pour le moment. Même si j'aime bien Luke Shaw. Donc, euh... A voir. Mais Teles, il fait pas un mauvais match. Enfin, il est plutôt intéressant à jouer aussi. Ouais, je me suis raté. Voilà, c'est repris. De l'Irt. Allez, Pogba. Oh, magnifique, ça. Allez. Ça part pour Bruno. Et... Oh, putain ! Ça aurait pu faire but. Ça aurait pu faire but. Mais Edward Mendy est là. L'ancien... De... Rennes, je crois. Bien joué encore. Oh, ça, c'est pas mal. Eh, oh ! De l'Irt, pourquoi, dans la voie, ils ont pas acheté Varane ? Si, mais Varane, trop vieux et... Enfin, il est vieux. Il est pas forcément vieux. Mais disons que sa marge de progression est moins importante que celle de l'Irt. Et moi, je fais des coups sur le long terme. J'ai pas des coups sur le court terme. C'est pas mon but. Donc, c'est pour ça que je mise sur des jeunes. Sancho, bon, Sancho, évidemment. Ils ont acheté Sancho. Ils ont raison, en plus. Mais de l'Irt, c'est aussi un coup sur le... Long terme. Ah, fuck. Donc, je vise des jeunes, moi. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup acheté. Parce que ça coûte très cher, des jeunes. Des jeunes très bons joueurs, ça coûte très cher. Mais putain. Bah, c'était pas mal, ce but. Ah, j'ai rien à dire. À part que j'ai fait de la merde. Voilà, Martial qui passe. Je suis bloqué. J'ai pas de joueur. J'ai rien pour m'aider. Mes joueurs, ils sont pas là. Je fais quoi ? Ça, c'est chiant. Parce qu'à chaque fois, je leur demande de monter. Ils montent pas. Donc, t'achètes des jeunes joueurs sans être totalement réaliste. Euh, bah, écoute. En quoi Manchester United n'est pas capable d'acheter de l'Irtz ? En quoi ? Manchester United peut... Enfin, peut faire venir tous les joueurs du monde. Ils sont riches. C'est un club de première ligue. Jouer... Qui joue la Ligue des Champions. Euh... C'est un très gros club. Donc, euh... Non. Ils ont beaucoup d'argent. Euh... Ils offrent des salaires mirobolants. C'est assez réaliste, hein. Quand tu joues Manchester United... Si tu jouais Lyon ou Marseille, je peux comprendre. Ça serait un peu irréaliste. Et quand tu joues Manchester United, là, on me dit que je suis pas réaliste. C'est pas... C'est pas fou, hein. C'est pas possible, ça. On va essayer de faire un nul. Delir, t'es intransférable de la Juve. Oh. Pourtant, la Juve, c'est pas comme s'ils avaient des soucis financiers. Hum. Dommage. Donc, moi, ça me... Je crois qu'ils auraient... Enfin, s'ils avaient une bonne offre, moi, je l'ai acheté à 130 millions. 130 millions pour la Juve, c'est... Crucial. Manchester United n'est plus un gros club. Ah, pourtant... Pourtant, quand tu reçois une offre de Manchester United, je crois pas que les gens y vont dire non. Et puis, vous savez... Et puis, il y a le salaire des joueurs, hein. Les joueurs, s'ils ont aussi une coquette somme... Ça intéresse, quoi. Putain, mais ça, ça m'énerve de me faire passer par le dos. Puis, je suis plus concentré, là, sur le jeu. Ça m'énerve. Voilà. Bon, tant pis. Tant pis. Ça dépend du joueur. Évidemment. Mais bon. Quand tu as x5, x6 à ton salaire... Je crois que les joueurs, ils reconditionnent un peu le... Le transfert. Ils reconditionnent un peu le contrat. Et puis, quand tu arrives à faire venir Sancho et tout... C'est pas rien. Putain, mais je suis devenu une grosse merde. C'est pas possible. Bref. Tant pis. On a perdu. Bon. C'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. On a besoin de points. On est très bas dans le classement parce qu'on a fait que de perdre. Enfin, que de perdre. On a gagné. Manchester City, du coup... Enfin, même Manchester City sont très mal en points en termes de... Mais par contre, 3 défaites, 1 victoire, c'est pas fou, quoi. Et je peux toujours pas avoir Théo Hernandez parce que c'est vraiment un joueur... Un joueur de joueur que je voudrais avoir. Tant pis. On va passer. Le PSG, c'est un club meilleur que Manchester United. Pourtant, ils n'arrivent pas à faire venir Messi ou Ronaldo. Bah. En fait, Ronaldo, ils attendent que si Mbappé parte. Si Mbappé part pas, Mbappé part pas et prolonge. Ils ont aucun intérêt à signer Ronaldo. Ça sert à rien. Ils ont Mbappé, Neymar. Ils ont plein de joueurs offensifs. Et puis, ça coûte cher, la masse salariale. Et puis, je rappelle aussi que le PSG veut être rentable. Et le PSG est rentable avant Chris Covid. Du coup... Voilà. C'est un peu... C'est normal. Et pourquoi ils n'atterraient pas Messi ? Bah, Messi, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire venir. Et bon, ça, c'est pas fait. Parce qu'il veut rester au Barça. Parce qu'il y a la nouvelle direction Laporta. Bon, on va voir ce que ça va donner. A voir. 27 ans, c'est un peu nul, ça. C'est vrai qu'ils ont l'argent. Mais ils ne peuvent pas dépenser n'importe quoi aussi. Parce qu'ils ont la masse salariale. Ils savent qu'ils doivent faire attention. Le Brésil, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, une petite vidéo sur les comptes des clubs. Ça peut être intéressant, ça, d'ailleurs. On trouve toujours des intérêts pour le meilleur joueur du monde. Oui, mais le problème, en fait, c'est que le PSG, Mbappé, c'est la priorité. Et je comprends le PSG pour Mbappé. Pourquoi ? Parce que Mbappé, il est jeune. Il a encore du temps... Enfin, il a encore de quoi progresser. Même si c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il peut encore plus progresser. Ronaldo, il est assez âgé. Il est toujours en forme. Mais il est assez âgé. Et le PSG, il mise sur le long terme aussi. Le PSG, il ne mise pas que sur le court terme. Même si là, je crois que le PSG mise un peu sur le court terme. Malgré le fait que... Wijnaldum, c'est plutôt un bon transfert, en vrai. Ils ont fait pas mal de bons transferts. Donnarumma, c'est un bon transfert. Donnarumma, c'est vraiment un très bon transfert. C'est un jeune. C'est un jeune joueur qui va progresser. Enfin, qui va progresser. Lol. Mais franchement... C'est mieux de miser sur Mbappé. Ronaldo, même si c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Il faut miser sur Mbappé. C'est jeune. C'est prometteur. C'est encore plus prometteur. C'est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est encore plus prometteur. Il faut mieux miser sur Mbappé. Et puis, sur la masse salariale. Ça va être trop énorme. Wijnaldum, Ramos, ils ont plus de 30 ans. Oui, mais pour Ramos... Ramos, c'est surtout pour... Comment dire ? C'est surtout pour déjà pallier le départ de Thiago Silva. Et aussi, c'est pour... Comment dire ? Mettre un peu de formation. Enfin, aider Kimpembe. Aider... Voilà. Marquinhos, je ne pense pas. Mais Kimpembe, ça peut vraiment l'aider, par exemple. D'être à côté de Ramos. D'être à côté de Marquinhos. Voilà. Ça peut l'aider. Et en vrai, on peut recruter des vieux. Mais c'est surtout... Mais dans une idée du long terme, c'est de dire... Ouais, mais on recrute des vieux qui ont un énorme expérience. Wijnaldum a une énorme expérience. Ramos a une énorme expérience. Et il n'est pas si dégueulasse que ça encore, Ramos. Du coup, ça peut aider... Oui, ça peut aider Kimpembe, par exemple. Ça peut aider d'autres petits joueurs qui peuvent monter. Et puis, on ne va pas se mentir. Ramos, c'est aussi une image de marque. Donc, tu t'achètes aussi l'image de marque. Wijnaldum, tu t'achètes de l'expérience. Et au milieu de terrain, c'est vrai qu'ils ont besoin un petit peu de milieu de terrain. Mais je trouve qu'ils ont fait un très, très bon mercato. Hakimi est trop fort et je trouve le coup très bon. Mais le PSG fait de très bons coups. Et pourtant, je suis supporter lyonnais. Je suis pour Lyon, je suis actionnaire de Lyon et tout. Mais je trouve que le PSG a fait un mercato de fou. Ils en ont profité, évidemment, que le fair play financier soit suspendu. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Parce que même si le fair play financier va... Pour moi, il va être modifié. Il va falloir faire attention au niveau de la masse salariale. Parce que le Qatar investit sur le PSG pour avoir un rayonnement international. Mais pas que. Le Qatar investit pour pouvoir gagner de l'argent. Pour pouvoir recevoir de l'argent. Et donc, le PSG doit être rentable. Donc, il doit faire attention à la masse salariale. C'est pour ça qu'ils n'ont pas acheté... Enfin, ils ne peuvent pas tout acheter. Mais c'est vrai que... Voilà. Et d'ailleurs, ça serait pas mal qu'il y ait des départs un petit peu. Parce que... Il y a des joueurs... Et en vrai, ça va. En vrai, je dis ça. Mais ça va. En vrai, ils font partir des joueurs qui ne sont pas forcément incroyables. Quoique, il y a les titis. Mais ça, je suis un peu déçu qu'ils ne font pas trop plus confiance à leur centre de formation. Mais c'est bouché, en vrai. Ils ont des meilleurs joueurs partout. C'est un peu complexe. Mais je crois que le PSG... Leur centre de formation, ils sont très bons pour former des défenseurs. Des défenseurs des milieux sont plutôt bons. Lyon. Leur centre de formation est très bon pour sortir des attaquants et des milieux. Mais qui ont plutôt un but offensif. Le PSG, c'est défensif. C'est intéressant. On peut faire un mariage entre les deux. Ça peut être pas mal. Enfin bon. Allez, on va jouer contre Liverpool. Ouais, ils vont acheter Onana alors qu'ils ont besoin d'un DD. Alors, pour Onana, moi, je suis plutôt pour. Même si pour le moment, Onana, c'est très loin d'être fait. Parce que hier, on a des trucs qui font qu'Onana, il ne veut plus. Enfin bon, bref. Je suis très déçu. Onana, c'est pour concurrencer Anthony Lopez. Et c'est un souhait de boss. De boss. Boss ou boss. Boss. Salut Dark. Ensuite, pour un défenseur droit, je laisserais plutôt Malogusto et Dubois. Pour le moment, on va laisser les deux. C'est plutôt pas mal. On n'a pas vraiment besoin. C'est pas prioritaire. Il nous faut un défenseur gauche. Obligatoire. Et il nous faut un attaquant. Plutôt de couloir. Mais est-ce qu'on va jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 ? Ça dépendra de Peter. Ça dépendra aussi de nos départs. Avoir va-t-il partir ? On ne sait pas. Il y a qui qui doit partir normalement ? Peut-être Dembélé va partir. Je ne sais pas. Et quand même, Jean-Michel Lolas, il me fait rire à chaque fois. Il dit, oui, ça va. On n'a pas besoin de vendre, etc. Tu te fous de ma gueule ? Je vois les comptes du club. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Les comptes du club de l'OL, ils sont horribles. Toutes ces dettes, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Oh, putain. Et il faut que je me concentre. Écoutez, je vais me concentrer. Bref. Donc, on a Front Liverpool. Il faut qu'on gagne le Conte Liverpool. En plus, ils sont premiers. Du coup, ah ouais. Là, ça va faire but, normalement. Non, pas encore. Allez, 2 lir. Ça, c'est pas mal. Sancho. Ok. Je vais commencer à revenir. On peut tirer. Non, non. On va faire la passe. Pogba ! Aïe, aïe, aïe. Dommage. Dommage. Ça aurait pu être beau. Mais Onana, ça peut être intéressant pour le long terme. Et aussi pour concurrencer Anthony Lopez. Parce qu'Anthony, il a été bon il y a 2-3 ans. Mais maintenant, il a un peu baissé. Enfin, un peu. Beaucoup, même. Putain. Dommage. Donc, Dominé, c'est pas fou. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un petit Oanana. Ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, pour le moment, c'est un peu complexe. Là, l'affaire. Ah, la musique, elle est incroyable. Dommage. Ok. Ok, je peux pas passer. Ça, c'est pas mal. Pour Luxo. Il était pas hors-jeu. Il était pas hors-jeu, c'est pas possible. Bah, après, je pense que le buteur qui serait parfait, ça serait Malen. Alors. Ah oui, pourquoi pas. Mais. Le profil est vraiment intéressant. Ça, c'est vrai. Mais pour le moment, on a Dembele. Et. Je pense. Bien évidemment, Juni. Et Juni, je crois qu'il a. Qu'il le regarde. Qu'il sait que c'est intéressant. Que c'est un profil qui intéresse sûrement Peter aussi. Mais. On a encore Dembele. Et on peut pas le vendre, en fait. Enfin, on peut pas. On peut pas acheter Malen alors qu'on a Dembele. On peut pas. Et on peut pas se faire un plaisir. Parce que l'OL, malheureusement. Même si Jean-Michel Hollande dit le contraire. Parce que. Putain, mais merde. Parce que le club est coté en bourse. Donc, il faut pas que ça soit. Catastrophique. Même si, bon. Quand je vais voir les contes du club. Ça sera disponible en octobre, normalement. Quand je vais regarder les contes du club. Je vais pleurer. Déjà, j'ai regardé les contes du club. Semestriel. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Ça, c'est magnifique ce que je viens de faire. Allez. C'est bien relancé, ça. On va être vendu à l'Atletico. Pour le moment, il n'y a plus de message de l'Atletico. L'Atletico, on ne les voit plus. Quand tu regardes ce que dit l'équipe avec Hugo Guillemet. Hugo Guillemet, c'est celui qui est le mieux informé sur l'OL. Et très souvent, c'est vrai ce qu'il dit. Donc... Ah, fait chier. Donc bon, on verra. Mais pour le moment, Dembélé, il n'y a pas de toc-toc. Ça n'a pas toqué. Pour le moment. Yes. Allez. Bruno. Bruno. Tu peux le faire. Oh, pourquoi ? Non, c'est bon. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il faut. Le magnifique but. Hop là. Anthony Martial, son cinquième but. Même s'il faudrait qu'on le change. Plus forcément le type de joueur qui me plaît en termes de buteur. Mais ce n'est pas grave. On va partir. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Tintin. 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 Après, c'est des équipes dans l'ombre. Pour l'instant, tu sais, ils vont se réveiller à la fin du mercato. C'est très possible. Très possible. Buteur Hudson-Edouard. Ouais. Enfin, on verra qui on pourra acheter en buteur. Juste un... Ok. Oh, j'ai fait de la merde. Ça, ça m'énerve de faire ça. À chaque fois, je me... Oh, il m'a bien dépassé, lui. Allô ? Les joueurs dorment. Salut, Ayotte. Mais bon, quand vous regardez l'économie... Enfin, moi, j'adore regarder l'économie des clubs. L'économie des clubs de foot. C'est vraiment intéressant. L'industrie du football est vraiment intéressante à regarder. Allez, marx. Ouf. Ok. Là, tu ne te rates pas. Ok, c'est bon. L'économie d'un club de football, c'est vraiment très intéressant. Quand vous regardez. Et franchement, il y a des coups qui sont intéressants. Et il y en a, malheureusement... Genre, Marseille, ça me... Heureusement qu'il y a ma courte, quoi. Et heureusement qu'il met de l'argent. Heureusement que ma courte, il met de l'argent. Heureusement. Parce que l'OM, vous regardez les bits. Donc, c'est le résultat d'exploitation. C'est les bits. Du club. Waouh. Ça fait pleurer. Rien que d'y penser. Waouh. Tu as quelle saison ? Heureusement. À la saison 2020-2021. On en parle de Paris. Paris est rentable. Enfin, Paris était rentable avant Covid. Donc, Paris, ça va. Paris est vraiment rentable. On critique souvent Paris, mais Paris est rentable. Et c'est un souhait du Qatar. Enfin, Paris était rentable avant crise Covid. Évidemment, avec la crise... Ça n'a pas été. Dommage. J'aurais pu faire une passe. J'ai fait un peu trop long. Voilà. Mais Paris, c'était rentable. Mais c'est un souhait du club. C'est d'être rentable. Enfin, c'est un souhait du club. C'est un souhait du Qatar. Parce que je vous rappelle que le Qatar investit aussi pour éviter d'être trop dépendant du gaz. Parce que souvent, tout le monde dit que c'est du pétrole. Mais ce sont le gaz. Il faut arrêter de dire que c'est le pétrole. S'il vous plaît. Mais Paris, c'est devenu une équipe de FIFA 21. Ça, c'est vrai. On parle de quoi ? On parle un peu de tout. Salut, Titan. Ça va bien et toi ? Bon, après, évidemment, le Paris Saint-Germain, avec ses problèmes, avec les problèmes de Covid, personne n'est rentable. Personne n'est rentable partout. Surtout, le PSG, il gagne tellement d'argent avec la billetterie. Vous vous rendez compte ? La billetterie, c'est beaucoup. Les partenariats. Qui ? Les partenariats. Bien évidemment que Paris, il perd de l'argent avec les partenariats. Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui va dans les stades. Il y a moins de gens qui vont regarder du coup et tout. Donc, normal. Ah ! Ah tiens, on est un peu lent. Je suis en quelle difficulté ? Je suis en champion. Le pire, ça doit être le Real. Non. Étonnement, non. Étonnamment, non. Ah, en termes de billetterie, c'est sûr. Barcelone, Real. Mais même quand vous regardez l'OL, ce qui est plutôt bien avec l'OL, c'est qu'ils sont à côté en bourse. Donc, on peut voir tout. L'OL, normalement, pour l'année 2019-2020, ils avaient 33 millions de billetterie. Ils ont gagné 33 millions de billetterie. Sans compter les events, du coup, les séminaires et tout. Évidemment, les séminaires et tout, c'est 5 millions. Et c'était 6 mois. Donc, 33 millions en 6 mois. 33 millions de billetterie. 5,5 millions en events. Et là, en events, ils sont tombés à zéro. Parce qu'il n'y a plus de séminaires, parce que confinement. ça veut dire que s'ils avaient terminé, s'ils n'avaient pas eu le Covid, ils auraient pu terminer l'année 2019-2020 avec 50 millions de billetterie. L'OL, l'Olympique lyonnais. L'OL, 50 millions en billetterie. Et en events, j'aurais mis, j'aurais dit, 7 millions, 8 millions. Voir plus, parce qu'il y a le félin, il y a le félin, Tour Stadium, donc le concert spécial de l'OL avec Universal, qui se partage 50% des revenus. Ensuite, on a les concerts, il y avait des concerts, il y avait des animations pendant le stade en juillet. Juin-juillet, ça aurait fait masse pognon. Mais bon. Oui, mais économiquement, c'est dur, non ? Ah oui, c'est dur. Le Real, mais vous savez que 2019-2020, le Real a gagné 800 000 euros en résultat net. Ça veut dire qu'à la fin, en enlevant les salaires, les charges, les intérêts sur les dettes, etc., il gagne 800 000 euros. 2019-2020. Ou alors, c'est 2000... Ouais, ça doit être 2019-2020. C'est... C'est dingue, hein ? On se rend pas compte, hein ? Mais c'est dingue, hein ? Tout le monde est en négatif, mais eux, ils ont gagné 800 000 euros en résultat net. C'est fou, hein ? Ah oui, je suis en champion. Oh, c'est pas grave, Elliot. Mais je suis en champion. Tu veux, je te montre, hein ? Voilà, paramètres. Voilà, champion, tout simplement. Après, il y a légende, je l'ai pas fait, mais... Parce que je sais pas si j'ai encore le niveau... Je sais pas si j'ai encore le bon niveau pour légende, mais pour le moment, ça me va. Peut-être un jour, je passerai en légende. Peut-être. Je sais pas pourquoi ? Peut-être en agression